Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Eh bien, je poursuis mes moroses réflexions sur la criminalité du monde, la face cachée, la face obscure que nous ne voulons pas voir, que nous pressentons parfois et que nous savons aussi avec une très, très grande précision. Je vous ai raconté, aujourd'hui je ne vais rien vous lire, mais je vais vous raconter un ou deux souvenirs, non pas de mon enfance, mais de mon adolescence. Vous savez, ceux qui écoutaient mes vidéos, que j'ai grandi dans le quartier le plus violent en Amérique du Nord à l'époque. Plus violent que le Bronx, plus violent que Harlem. Quand je dis ça aux gens, ils ont du mal à le croire, mais c'est la vérité, vérité statistique. Mais à l'âge de 10 ans, ma mère voulant nous soustraire à ce milieu infernal, nous avons déménagé à Outremont. Outremont frontalier, c'est-à-dire presque avec la frontière. Et il y avait une pancarte ici, Outremont, et après c'était Montréal, qui est devenue le MyLand. À l'époque, ça ne s'appelait pas le MyLand, ou enfin, ça avait un autre nom sans doute. Peut-être que c'était déjà le MyLand. Mais il me semble que l'appellation MyLand est une appellation récente. Et un seul changement d'adresse civique pouvait faire qu'on pouvait aller d'une école à une autre. Et puis bon, en tout cas, bref, je me suis retrouvé à Outremont, dans un bloc appartement, très modeste. Ma mère n'ayant pas les moyens, mais ma mère tenait à nous soustraire de ce milieu-là, de l'Ontario. Et je ne vous cacherai pas que mon premier soulagement, d'avoir échappé à l'école Pierre-Dupuis, qui est aujourd'hui encore classée comme étant l'école secondaire la plus mauvaise de Montréal, le plus bas score de Montréal, eh bien, je ne vous cacherai pas que ça a été pour moi un soulagement. Mais ayant grandi, donc, dans un milieu extrêmement criminalisé, ayant intégré la peur, la peur a été une grande, grande passion dans ma vie. Et aujourd'hui, mon taux de tolérance à l'égard de la violence physique, psychologique, émotionnelle est à zéro. Je ne supporte tout simplement pas ça. Et pour moi, la violence physique est la violence qui résume toutes les violences. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je le sais que plusieurs ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est le cas. Parce que, à partir du moment qu'on peut faire mal physiquement à quelqu'un, on peut lui faire mal également de toutes les autres manières. L'arsenal de la violence ne connaît pas le limite. Je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais simplement pour vous dire qu'après avoir connu la violence, on va dire physique, ah, là, ben là, j'ai connu une autre forme de violence. La violence symbolique. La violence des rapports sociaux. Car à Outremont, j'y ai expérimenté une autre forme de violence qui, d'une certaine façon, est plus redoutable, plus pernicieuse, parce qu'elle se déroule dans un milieu bourgeois, petit bourgeois. Je vais vous raconter deux petites anecdotes. D'accord? Deux seules. N'ayez crainte, je vais vous en raconter d'autres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire grand-chose sur la violence de la bourgeoisie, la violence qui règne dans les milieux bourgeois. On ne peut pas en dire grand-chose, car peu d'écrivains sortent de ce milieu-là. Car les parents qui envoient, par exemple, leurs enfants à cette école, cette école de pornographie qu'est Brébeuf, eh bien, ne souhaitent absolument pas que leurs enfants deviennent des hommes de théâtre, des femmes de lettres. Non, ils sont là, ces enfants-là ont été créés pour devenir des chefs d'entreprise, des juges, des avocats, des médecins, mais pas des écrivains. Alors, il n'y a plus aucune possibilité, je pense, qu'un écrivain sorte de ce milieu-là. Je pense. Et aucun, peut-être, ne se risquerait à y décrire les mœurs qui y règnent. Alors, je vais vous raconter deux toutes petites anecdotes. Et comme je vous dis, n'ayez crainte, je vais vous en narrer d'autres. Dans un avenir, peut-être, rapproché, qui sait. La première, j'avais un ami, Jean-Luc, à l'école primaire, Notre-Dame de Bon Secours, cinquième année. Ce Jean-Luc-là était mal dans sa peau, un enfant très doux, mal dans sa peau, au résultat scolaire douteux, un enfant timoré, réservé, et qui, à l'adolescence, est devenu une espèce de psychopathe, ayant perdu tout sens d'humanité, complètement en révolte, et complètement sadique. Sadique et qui n'hésitait pas à infliger des coups aux autres, qui les menaçait, et qui n'avaient aucune espèce d'empathie ni de compassion. Ce qui est assez étonnant, parce que moi, quand je l'ai connu, c'était un enfant qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Et puis, finalement, jeune adulte, fin de la... début de la vingtaine, il est devenu un Hell's Angels. J'imagine le genre de Hell's Angels. fou furieux, exécutant des personnes à gauche et à droite, n'ayant aucune stratégie réfléchie pour devenir un criminel professionnel. Une espèce de... une espèce de... de fou furieux, donc. Et il a été abattu dans une rue de Vancouver. Est-ce que ce sont d'autres Hell's qui ont décidé de se débarrasser de lui? Est-ce qu'il a été victime d'une guerre entre d'autres moteurs criminalisés? Je ne sais trop. Ici, ma mémoire me fait défaut. Mais je me souviens de mon... de mon accablement, d'avoir lu ça chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui lisait le Photopolis. Mon grand-antre. Photopolis, qui était le journal communautaire de mon quartier. Ma grand-mère qui était... qui restait toujours dans le quartier, centre-sud dans lequel nous avons... dans lequel j'ai grandi, dans lequel... Elle aussi, elle a grandi. Elle était arrivée dans ce quartier à l'âge de 14 ans. Ou moins que ça, même, à l'âge de 11 ans, je pense. Et bref, quand j'allais la visiter, il y avait les Photopolis. Et je prenais des nouvelles de ma communauté de base. Et c'est là-dedans que j'ai lu que mon ami Jean-Luc avait péri sous les balles. Jean-Luc habitait sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, c'est l'une des rues les plus chiques et les plus chères de Montréal. Située à Outremont, avec Westbound. Ce sont là les deux quartiers les plus fortunés de Montréal. Et il vivait dans une immense maison. Mais vraiment immense. Mais tout était vieux et délabré dans cette maison-là. J'y allais assez souvent parce que Luc, dans le sous-sol de sa résidence, il y avait des choses, il y avait des jeux qui dataient des années 50. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait dans cet immense sous-sol-là? Il y avait des tables de jeux, des tables de blackjack, tables de billard et également une petite arène où des combats de boxe se déroulaient. Et il arrivait régulièrement à Luc et à moi de se... D'ailleurs, on a boxé l'un contre l'autre pour le plaisir pendant plusieurs mois avec des gants qui commençaient à s'effriter avec des gants. Je revois le cuir, la cuirette, élimée de couleurs bleutées. Et ces gants-là se désagrégeaient à l'intérieur. Il y avait des fines poussières qui se désagrégeaient. Alors, il arrivait que... Bon, bien, régulièrement, on se donne rendez-vous chez lui après l'école. Eh bien, là, eh bien, on se pratiquait. Alors, table de jeu, blackjack, billard. Je trouve ça un peu étonnant, mais bon. Et la résidence qui devait compter au moins 25 pièces, c'est pas davantage, ou plus que ça. Les couloirs étaient lambrissés et il y avait des petites lumières rouges au-devant de chaque chambre. Et les chambres étaient dotées de lavabos, mais elles étaient toutes occupées par des étudiants à qui on louait des chambres, des étudiants qui étudiaient l'université. Il devait y avoir au bas mot une bonne quinzaine de locataires dans cette maison-là. Je trouvais ça un peu étonnant aussi. Le père, lui, se promenait en camisole, fumait, en camisole ou en robe de chambre et était toujours d'une humeur exécrale. Et la mère, quant à elle, passait ses après-midi à l'église. Je trouvais que c'était un drôle de milieu, mais vraiment très, très, très bizarre. La mère me regardait de haut également parce qu'elle avait subodoré que j'appartenais aux classes inférieures, que je venais de BDV, bas de la ville. Alors, elle me faisait sentir son sorte de mépris qui ne m'échappait pas, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait tant d'ambiguïté dans cette maison-là et tant de choses qui ne cadraient pas avec ce que j'imaginais alors comme étant l'ordre bourgeois. Mais je pense bien que derrière l'ordre bourgeois, en général, se cachent toujours des pulsions criminelles également. On ne maintient pas une société telle que la nôtre autrement que par la violence. Violence des rapports sociaux, violence des inégalités sociales. On nous fait croire à l'égalité des chances, comme ça, chacun peut dormir tranquille. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je pense que l'État, son rôle, c'est d'assurer que l'inégalité n'y soit pas trop grande, d'offrir à chacun la possibilité de se développer à son plein potentiel. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans cette crise-là, eh bien, les inégalités et le rôle de médiateur que devrait être celui de l'État va tendre à s'amincir, à se rétrécir comme peau de chagrin. Alors, bref, je fleurais ce mépris-là chez cette dame-là. Et quant au père, eh bien, il m'ignorait souverainement. C'est des années plus tard, au fond, que j'avais compris que cette résidence cossue du chemin de la Côte-Sainte-Catherine était un bordel, était également une maison de passe et une maison de jeu, un tripot de jeu, des années plus tard. Au fond, que ce couple-là, que cette famille-là était des criminels, le bon chic, le bon genre, et que leur résidence, eh bien, servait à la petite bourgeoisie canadienne-française pour s'en canailler. Le bon petit peuple, lui, allait à l'église pendant que les bourgeois d'Outremont copulaient avec des prostituées ou jouaient au jeu l'héritage, le patrimoine familial. Mais je la ressentais vivement, cette hypocrisie-là. Quelques années plus tard, toujours sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, j'ai été convié, je ne sais trop plus par qui, à un party. Un party qui avait totalement dégénéré. Quel âge avions-nous à ce moment-là? Je dirais, peut-être 13 ans, 13 ou 14 ans. Alors donc, un party qui avait complètement dégénéré. Des adolescents étaient venus d'Outremont et avaient saccagé systématiquement la maison. Ils avaient tout détruit, le mobilier, et puis ils avaient fait un bruit infernal. Il y avait des couples qui s'étaient réunis dans des chambres et qui y baisaient. Une espèce de bordel orgiac de destruction assez incroyable. Alors, à un moment donné, la police a débarqué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et là, les enfants, les adolescents qui ont répondu à la porte, ont dit, bien, que les parents chirurgiens, je pense, les deux parents chirurgiens, étaient en voyage à Paris et qu'ils avaient organisé une petite fête avec l'aval des parents. Les policiers avaient été assez estomaqués parce que je les revois dans l'entrée constatant la destruction qui était en cours. et ils ont dit, bon, bien, d'accord. Et puis, ils sont repartis, ces policiers-là. Je me souviens d'avoir été, à un moment donné, dans... Bon, je peux vous confesser ici que je n'ai pas participé à ce saccage-là. Non, de mon côté, je n'ai jamais été un vandal. Alors, ni ce genre de délinquant-là qui détruit les choses. Moi, ma délinquante, elle était intellectuelle. Je résistais aux professeurs. Je ne les battais pas, mais je les mettais en bois, si vous préférez. Je le répliquais, quoi. Le genre, dans le fond, de la classe qui lâche la remarque assassin. Ça, c'était mon truc. Qui déstabilise le travail du propre. Ça, c'était mon truc. Et puis donc, je suis allé à l'étage supérieur et je revois encore ce tableau que l'un des fêtards complètement disjonctés avait éventré à l'aide d'un couteau. Je revois ce tableau-là, un grand tableau qu'on avait lacéré, qu'on avait détruit et ce tableau-là me disait quelque chose. Des années plus tard, j'ai réalisé que c'était un bordua de l'époque new-yorkaise qu'on avait découpé en morceaux. Ah! Rêveuse bourgeoisie. sans doute, ces jeunes-là aujourd'hui envoient leurs enfants, devenus parents, envoient leurs enfants à Brébeuf. Ils sont devenus des citoyens modèles, des gens qu'on cite dans les journaux, des gens qui nous disent que nous devons nous serrer la ceinture, des gens qui sont des modèles de vertu. Je pourrais vous parler aussi des périodes des épidémies de suicide qu'il y a eu à Brébeuf. Bref, je vais revenir sur la face cachée de la bourgeoisie qui est au fond la même face cachée que la criminalité sur notre planète. Mais ce genre de choses-là, vous ne le lirez pas sous la plume d'un écrivain. Il n'y a plus d'écrivain possible qui puisse sortir d'outre-monde. les enfants-là n'ont pas été créés pour décrire le monde dans lequel nous sommes. Ils ont été créés pour en jouir en toute impunité. Mais vous allez voir, j'en ai d'autres comme ça, des belles petites histoires d'horreur from outre-monde. C'est assez décourageant de faire cette expérience-là, adolescent, parce qu'après ça, je vous dirais, on n'a plus aucune illusion sur les rapports sociaux. Et les années qui ont suivi ont été pour moi des années d'abandon, des années d'errance, des années où je n'avais pratiquement plus aucun espoir dans l'humanité. L'amour de la poésie, l'amour de la littérature, le désir profond de donner un sens à ma vie qui m'a sauvé. Aujourd'hui, évidemment, je n'aspire pas à vivre à outre-monde. Je sais bien trop ce qui s'y trame. Je vais revenir parce que des histoires d'horreur comme ça, là, je pense que je ne vous ai même pas livré les pires. J'en ai encore des bien plus horribles. Voilà. Halloween à Outre-Monde. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Malgré tout, allez, faites attention à vous. Faites attention à vos proches, surtout. Vos tout proches, là. Notre besoin de nos tout proches. On va tout par les temps qui courent. Merci. Merci.